Alors là, on a bien vu, pour l'aile du petit poussin, on a bien vu le manque de plumes. Donc là, j'ai bien montré sur la photo, salut à tous. On vient de les rentrer à l'instant, c'était la cacophonie. Les poules étaient passées de l'autre côté du jardin, de l'autre côté du grillage, dans le potager. Voilà, on fait le ramassage des tomates, on va aller voir. Et là, on a eu la cacophonie, la séparation des poussins et de leur mère pour les faire passer. Parce qu'eux, passaient entre les mailles, vous voyez, les mailles de l'autre côté. Et les poulettes, on a dû les faire passer un peu de force par les ouvertures. Donc elles ont été éloignées des poussins qui étaient complètement perdus. Malheureusement, ça a été assez folklorique. Mais bon, les voilà tous réunis, ils sont enfermés. Alors Jean-Marie me disait, malheureusement, Jean-Marie me disait qu'en effet, les laisser en liberté, on pose encore la question de la prédation et la problématique de la prédation. Parce qu'on a mis une caméra, d'ailleurs, je vous montrerai, dans le poulailler pour filmer de nuit, notamment. Et même pour filmer la journée. Et Jean-Marie m'a dit qu'il avait vu l'épervier raser quand même le sol du poulailler. Près des poules. Donc les poules étant protégées par l'enclos grillagé. Donc voilà, je me suis fait un petit peu remettre à l'ordre. Parce qu'en effet, laisser les poussins toute la journée comme je fais. Alors comme je vous disais, Jean-Marie m'a remis un peu dans le droit chemin. Parce qu'en effet, laisser les petits poussins, ce sont quand même des proies idéales pour les buses et les éperviers. Donc, bon, je vais me remettre en question. Ce n'est pas évident. La liberté a tout pris un prix. On l'avait dit. On le répète, on le ressasse. Et puis, on remet toujours ça sur la table. Alors aujourd'hui, quand je vois ces petits chérubins-là, tellement mignons, que je me dis que je ne peux pas me permettre de les laisser comme ça, en liberté, non surveillée. Alors je crois que la prochaine fois, je les surveillerai et puis je les rentrerai. Voilà, là on a les poules qui se gavent. Pourtant, elles ont été dehors toute la journée. Et regardez-moi comment ça se gaffe bien. Alors là, on est dans le potager, parce que je vais vous montrer aussi le potager. Dans la continuité de cette vidéo, là on a les poules. Alors elles se gavent de grites. Je ne vous raconte pas. Il y a aussi du maïs. Donc là, j'ai rechargé en grites, ici. Là, c'est plein. Là, j'ai mis l'ancien, ici. Là où il y avait le maïs concassé. Et là, ça y va, ça mange. Vous voyez la nécessité, même si vous les avez tous laissés. Dehors, pendant toute la journée, il faut du grain. Alors, c'est rigolo, parce que j'ai mis, j'ai cru, ah oui, elles y vont quand même, là, je crois, dans le bac. Vous savez que j'ai placé hier soir. Il me semble qu'elles vont y aller. Là, ça mange bien. Maintenant, c'est la grise qui mange. Et les petits poussins aussi. Alors, la grise est quand même beaucoup plus protectrice. Les poussins, ça y est, dès que j'en touche une, ou dès que je touche, ça s'excite comme des... Comme des grosses victimes. Ouais, ils se sentent piégés. Alors, je vous ai donné... Oui, alors c'est bien, justement, on était en train de débattre sur la consanguinité des galinacées. C'était très intéressant, vos remarques, ne pas mixer les frères et les sœurs ensemble. Donc, ne pas garder les coques qui pourraient faire des petits avec les frères et les sœurs. Comment savoir quand on a des œufs fécondés que ça provient de la même lignée, etc. La consanguinité, en effet, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et j'entendais les vieux me dire qu'en effet, ils ne se posaient jamais la question. J'entendais par vos soins, donc, les remarques de consanguinité, frères, sœurs, mais pas entre mère et fils. En fait, donc, si vous allez sur le lien, il y a une complexité beaucoup plus importante là-dessus. Il y a une particularité, il y a une histoire de ratio, de pourcentage de consanguinité. Donc, il y a des tolérances aussi chez les galinacées. Et donc, dans ma décision de vouloir garder deux coques de poules différentes, forcément, donc de couleurs différentes, je ne rentre pas, en fait, dans ces conditions de restriction au niveau de la consanguinité. Donc, je pourrais me le permettre. Voilà. Alors, la consanguinité, ça peut apporter du bien quand on est sûr de la lignée. Donc, c'est ce qui est dit, c'est ce que j'ai retenu. Quand on est sûr de la fiabilité de la lignée et de la race, en question de la poule, sans aucune faiblesse. Mais, par contre, ça peut engendrer à la longue, la consanguinité, elle peut engendrer les défauts, ce qu'on appelle les, comment il disait, les tares physiologiques. C'est qu'à un moment donné, la consanguinité va faire que la race, qu'elle soit, même si elle est bien portante, même si elle a une bonne génétique, faire un arrêt au niveau physiologique, c'est-à-dire de la ponte, un arrêt, de plein d'autres choses là-dessus. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, coucher ? Voilà, bon, la consanguinité, voilà, c'est une chose, c'est un débat qui est clos. Mais qu'est-ce que tu fais, là, planquer, ici ? Non, tu vas bouger, toi, tu ne restes pas dans le grain. Allez. Oui, ben, je sais. Elle est gentille, mais tu vas partir. Voilà, tu pars. Allez, rentrez, 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 rentrez. Voilà, rentrez, c'est bien. Alors, il y en a un qui est derrière moi. C'est le tout petit, le tout petit qui rejoint sa maman. Ici, voilà. Coucou, là, là, là. Nous sommes dimanche après midi. Voilà, allez, allez tous là-dedans. C'était le but du bac. Alors, je ne sais même pas si ça va se poser dans le bac, là. C'est quand même incroyable. Même pas, il n'y a pas une poule dans le bac. C'est quand même hallucinant, ça. Alors, je reviens à la photo que je vous ai montrée en début de vidéo. En effet, sur le manque de la plume en question. Alors, ça, c'était intéressant de voir sur le manque de la plume en question. Bon, on ne va pas faire de bruit. On a bien vu sur la photo qu'il manquait une plume. Alors là, tiens, hop, sur le dos de l'amant. Alors, on va faire... Ça va vite se vérifier, du coup, parce qu'en effet, quand on étend bien l'aile, vous avez vu, entre deux plumes, il y a un manque de plume. C'est comme une césure. Et là, c'est assez rigolo. En effet, là, on va pouvoir évaluer le sexe du poussin. Alors, si toi, je te touche, qu'est-ce que tu fais ? Aïe ! Alors, je n'ai pas trop envie de la toucher, parce que, bon, elle fait pas mal, hein ? Ah, je vais les laisser tranquilles, parce que j'en ai déjà pris un ou deux. Ils ont été déjà assez traumatisés pour la séparation. Les enfants qui ont pris... Les enfants qui ont pris... Oh, elle est gentille, même à peine un petit coup de bec. Aïe ! Elles ne sont pas méchantes. Oui, elles me donnent les petits coups de bec, quand même. Elles me piquent, oui. Et celle-là aussi. C'est pas méchant, hein ? Allez, on va les laisser tranquilles. Sur ce, mesdames, messieurs, on va filer dans le... Oh, magnifique ! On va filer dans le potageau. Allez, les poussins, on vous dit à la semaine prochaine, mardi. Et puis, on attendra vivement, avec impatience, leur transfert. Voilà, regardez, deux poussins sur la poule. Ils sont tous réunis après une longue balade d'à l'extérieur. Et on va attendre leur transfert avec impatience dans le grand poulailler. Mesdames, messieurs, on file dans le potager. Allez ! Allez, on y va ! Allez, mes revoilous, dans mon potager préféré, dans la continuité des poussins qui ont été rentrés par nos soins. Voilà, toute l'équipe est là, réunie. Salut à tous, mesdames, messieurs ! Mon frère, Jean-Marie, chasseur-piégeur. D'ailleurs, tiens, on a une petite découverte à faire. Guillaume Alex Rose, que vous connaissez tous ? Eh bien oui, avec des milliers d'adhérents. Merci beaucoup pour me suivre. Voilà, le potager, je vous l'avais déjà montré. Regardez-moi toutes ces tomates en pagaille, les poirons, les melons d'ailleurs qui sont très sucrés. Le piment landais, est-ce qu'il y en a des piments landais ? Alors attends, je ne sais pas si ce n'est pas sale un peu la caméra, non ? C'est bon, ce n'est pas flou ? Non, c'est parfait. Alors, mesdames, messieurs, regardez, je suis désolé pour la nature, mais c'est soit le potager, soit en effet les campagnols. On a préféré que ce soit le potager, parce que les campagnols, il y en a assez dans la nature. Donc on va les jeter, ils serviront comme nourriture pour les éperviers, vous voyez. Ils ont été pris au piège, ils ne sont pas empoisonnés. Ils ne sont pas empoisonnés, il n'y a pas de poison, voilà le campagnol. Le campagnol, ce n'est pas une taupe, c'est ce qu'on appelle un rataupe. Tu ne fais pas ça, tu gâches là. Donc voilà, le rataupe. Ça coupe les racines. Les dents de rongeurs. Voilà, les dents de rongeurs. Comme des dents de castor. Et bien voilà, ils ont été pris au piège traditionnel. Donc on va les jeter dans la nature, ils serviront à nourrir en effet les autres animaux. Les rapaces. Les rapaces. Ou le renard. Ou le renard. Ou la fouine. Ça se trouve, c'est bon. Voilà. Donc il y en a deux. Les écologistes, ils vont bientôt vous bouffer que ça. Donc ils vont servir, ils n'ont pas été tués pour rien. Ils vont servir à nourrir aussi les autres animaux. Et on va faire un petit tour de potager. Parce que là, on est en train de ramasser les piments pagaille. Un piment landais qui est l'aliment de base de la piperade. Un piperade basco-landaise. Voilà, qui est un piment amer, non piquant. Exactement. Qu'on va cuisiner donc avec un peu d'oignon, beaucoup de tomate, un poivron rouge et un peu d'ail. Et tout ça, on met à cuire un peu comme une ratatouille. Mais ça donne la piperade landaise. C'est la forme, la variation locale et gasconne de la ratatouille. Voilà. On en est où avec les citrouilles ? Regardez mesdames, messieurs, les citrouilles, ça va être bon pour septembre, octobre, les citrouilles. Alors là, c'est sûr qu'il y a une certaine densité avec le chou pour les animaux. Notamment pour les poules, on a planté des choux. Les citrouilles, il y en a partout. Il y a plusieurs, il y a des courges. Là, ici, on a quelques courges ici. Voilà. Il y a les citrouilles. Bon, alors, on a ramassé les tomates. Je peux vous dire qu'il y en a en quantité astronomique. Tu as ramassé des tomates, Roxy ? Voilà, on a les tomates. Vous voyez, vous vous rendez compte ? Donc, ça sert à plusieurs familles ici. Regardez le champ de tomates et là, des tomates cerises. Alors, ça, c'est le plus dur à ramasser. Et les melons sont bons. J'en ai déjà mangé un, donc ça sera pour toi. Alors, regarde, il y a tout ça. Troisième melon. Regarde, Louis. Ah, ben, ils sont bons, là. Il y a tout ça. Ah, oui. Oh, ben, il faut se les partager. Pour Maïlis, elle vient quand même. Bien sûr. Moi, je vais les prendre pour Maïlis. Voilà, ici, toutes les partages, c'est un petit peu la communauté. Vous avez vu ? Et donc, tu partages un peu de tomates, alors ? Ah, ben, oui, je vais lui amener des tomates aussi. Ah, ben, tu vas lui amener des tomates. Voilà. Et alors, là, on a les baies de goji. Ah, il y a un jour, peut-être, ça s'en est pris. Et vous n'avez pas pris des baies de goji parce que vous ne les aimez pas ? Alors, moi, je vais prendre l'élixir de jouvence. Je te mets un pireur d'autour, et toujours. S'il y en a un aussi. Ah, ben... Tu sais le truc que tu avais appris ? Eh ben, tu sais que j'avais mis un pied dans mon citronnier ? Un pied ? Ah oui ? Eh ben, j'ai le pied comme ça et je commence à avoir les trucs. Allez, sur ce, mesdames, messieurs, on va rentrer les poules. Il n'y en a que deux à rentrer. En effet, après avoir rentré les poussins, avoir fait la récolte dans le potager, on va rentrer les deux poules, alors, la noire, la capricieuse. Et l'hystérique était dehors toute la journée. Et donc, on va maintenant les rentrer en les apportant avec le grain. Que j'ai... Oh, là, une belle hupette, une belle queue, plutôt. Voilà, on va rentrer ces deux poulettes qui ont bien bâtifolé toute la journée. Après cette belle journée de récolte, eh ben, on termine le week-end. Voilà, on a mis la caméra ici. Alors, la caméra, la caméra, où te trouves-tu la caméra ? Je me semblais l'avoir vue, pas loin. Voilà, on a mis un épouvantail. Bon, je cherche la caméra. Vous l'avez retirée, la caméra ? Bon. Alors, c'était sur la caméra qu'ils ont vu les perviers raser le poulailler. Donc, maintenant, on va mettre du grain. Termine ta tomate demoiselle. Allez ! Le bruit, le son du grincement de la poignée et le grain qui est là, qui était en préparation à l'abri des moineaux parce que ce matin, elles étaient dehors. Elles ne voulaient pas revenir. Alors, je les appelle, ça sera peut-être plus facile. Regardez le bruit qu'elles connaissent. Elle est prise dans les filets. Allez, allez, allez ! On se dépêche. Voilà, le bon grain. Le mix avec du grain pour poule pondeuse et du maïs concassé. Allez, on recommence. Voilà ! Et de une. L'autre va suivre. Allez, je ferme. Ici, on va pousser l'autre à l'intérieur. Les sportifs, tout ça, rien de tel que la nature. Pour faire du sport, elle n'a pas envie de rentrer, je suis sûr. On va essayer de la prendre en revers. À revers. Depuis le temps qu'elle couvait, c'est sûr que... Oh là 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 ! Elle, elle fuse. On dirait que c'est une poule qui est sur dynamité. Sur ce, mesdames, messieurs, c'est sur cette porte qui se ferme que je referme mon week-end et que je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup de vidéos. Tout du moins, je l'espère. Avec mes toutous, en tout cas. et plein d'autres choses, j'espère. Sur ce, bonne fin de week-end, merci. Et prenez soin de vous. Et bien voilà, bientôt, je ne serai plus toute seule. Allez.